All right guys, bon, aujourd'hui je tourne sans le micro vu que j'en ai marre, mon micro ne marche plus bien il faut que j'en rajoute un en plus de ma caméra qui m'a lâché, dieu merci j'ai des amis généreux qui me prêtent la leur en attendant So, quoi qu'il en soit, je porte des lentilles, oui c'est les Desi, non, n'importe quoi c'est pas les Desi, c'est les Inus, non non plus du coup je porte des lentilles, c'est les Polar Light Grey de chez TDI, je vous mets le lien en barre d'info aujourd'hui on se retrouve pour faire une méga vidéo très longue sur ma routine soin donc c'est à la fois la routine soin que j'utilise quand je fais du drague, etc il y a quelques alternatives et je vous mets aussi mes masques à la fin, histoire que vous sachiez un peu de tout il y a beaucoup de produits Kiehl's, vraiment beaucoup, un peu d'herborien, un peu de Houda un peu de Vity Cosmetics, c'est un des marques oréennes, bref, il y a beaucoup de choses différentes et j'utilise énormément de produits, vous le verrez, là du coup je suis venu démaquiller tout simplement vous montrer ma peau, bon je ne suis pas rasé donc du coup ma peau paraît moche mais vous voyez grosso modo, j'ai une peau qui n'a pas tellement de gros problèmes j'ai la peau, je dirais que ce que je cherche principalement dans ma routine soin c'est en gros avoir un temps de peau lumineux et un grain de peau affiné donc voilà, c'est deux choses que je recherche vu que je n'ai pas de bouton de peau extra sèche ou extra grasse tout ça, Dieu merci, j'ai une peau à peu près normale et je cherche juste en gros à la rendre plus jolie donc voilà, si c'est ce que vous recherchez, grosso modo si vous avez la peau normale, mixte ou sèche ça vous conviendra, si vous avez la peau grasse c'est pas du tout une routine pour vous et si vous cherchez en gros à apporter de l'éclat à votre peau, c'est également la bonne vidéo donc voilà, j'espère que ça va vous plaire, c'est parti ce matin je me suis déjà lavé le visage avec mon étui en col ondula de chez Kiehl's donc c'est un... j'en suis déjà là donc j'ai quand même pas mal l'entamé j'aime beaucoup puisque vous savez, normalement j'utilise souvent des choses un peu douces etc mais le problème c'est qu'elle mousse pas et moi je supporte pas quand ça mousse pas je sais que ça nettoie, que ça nettoie aussi bien si ça mousse pas mais personnellement j'aime pas, je trouve ça chiant à l'utiliser et malgré tout si un produit n'est pas agréable à l'utiliser, vous savez très bien qu'on l'utilise pas donc c'est juste en gros un nettoyant qui nettoie assez bien, il fait pour les peaux mixtes il sent très bon, il a l'air fraîche de plante, enfin je sais pas comment je trouve ça à dire dessus mais il est vraiment très bien donc voilà, je nettoie ma peau le matin avec ça je sais qu'il y a certains qui vont crier dans les commentaires que c'est ultra mauvais pour ma peau de la nettoyer le matin etc etc je fais ce que je veux, voilà ensuite je mets une lotion, alors les lotions, il faut savoir que je mets des lotions avec les mains et pas avec des cotons donc là j'utilise, j'ai bientôt fini d'ailleurs le packaging est assez sale, ça fait longtemps que je l'ai c'est la clé Clearly Corrective Brightening Thusing Lotion donc en gros c'est une lotion qui va être lissante, apaisante et en même temps qui va improve skin luminosity donc en gros on aura la peau un peu plus lumineuse donc il faut mélanger, il y a des particules de nacre dedans, ça se voit vous le verrez pas mais en gros c'est les jambes mérisées j'en mets un petit peu dans ma main et je vais venir presser sur le visage alors le but vous voyez c'est de faire en gros des pressions quand je dis presser en fait vraiment je presse et je tapote assez fort alors si vous vous demandez pourquoi je suis rouge un peu dans le cou ce n'est rien, je me suis la coupé un peu en rasant et ici je fais un peu d'eczéma donc voilà, je suis sujet à l'eczéma aussi, j'avais oublié de vous le dire donc voilà, ce ne sont pas des solutions, je ne sais quoi d'autre donc une fois qu'on a mis cette lotion, j'applique une essence alors je fais vraiment du layering, c'est vraiment une technique qui vient d'Asie de base et en gros l'essence ça va être une sorte de pré-sérum qui va permettre aux actifs du sérum de pénétrer encore plus donc moi j'aime beaucoup, d'ailleurs j'ai bientôt fini, je l'avais découvert dans un calendrier de l'Avent il y a genre, l'Avent Kids, il y a au moins 3 ans et j'avais adoré, du coup je l'ai racheté en grand c'est la Iris Extract Activating Treatment Essence donc c'est en gros un pré-sérum qui va venir hydrater et booster votre peau donc pour le coup ça j'ai vraiment vu une différence autant la lotion d'avant je ne vois pas trop de différence mais ça en fait avec le temps je trouvais que ça hydrate vachement bien et ça se voit enfin je le ressens bien sur ma peau donc c'est pas, enfin je montre vraiment des produits qui marchent pour moi et pas des produits juste parce que j'en reçois ou quoi donc c'est vraiment des trucs qui pour moi marchent très bien et ensuite, le matin, en ce moment j'utilise, alors j'ai d'autres sérums en vue peut-être plus efficace que celui-ci mais en tout cas celui-ci je vous l'avais montré dans la vidéo BTS c'était mon avant-dernière vidéo je crois et en fait j'aime beaucoup beaucoup ce produit c'est le sérum Natural Born de chez Vidi Cosmetics donc c'est une gamme qui a été faite avec BTS et en fait je trouve que le sérum a vraiment une texture hyper agréable j'en mets en général deux pompes, c'est un sérum hydratant le matin en fait je vais venir préparer ma peau pour avoir ressort du maquillage donc le but ça va être de la rendre très très, enfin il faut qu'elle soit très hydratée et vous voyez une fois que j'en ai mis partout, je vais mettre ta beauté pour faire pénétrer vous verrez qu'en Asie, je sais pas si vous le savez, mais ils tapotent énormément leurs produits et en fait en quoi c'est bien, c'est que ça va stimuler votre à la fois d'arénage lymphatique et en même temps ça va surtout stimuler vos cellules et du coup ça va permettre de faire un petit afflux de sang qui va renouveler les cellules, les oxygéner, etc. donc en fait c'est vraiment super bien de tapoter ça permet en fait de donner un coup de feu au visage et de retendre un peu le tissu et en même temps ça absorbe beaucoup plus vite une fois que j'ai fait ça, donc là en gros j'ai appliqué mon sérum, mon pré-sérum, ma lotion j'ai appliqué une crème hydratante alors normalement je vous salue que je n'aime pas les gels crèmes j'utilise que des crèmes hydratantes très riches mais là il fait un peu 50 degrés dehors donc autant vous dire qu'en ce moment j'utilise quelque chose de beaucoup plus frais donc c'est la Red Paper Cream Gel Crème de chez Herborian j'aime beaucoup cette marque et c'est en fait une crème en gel qui est très fraîche et je l'ai ouvert il y a une semaine pendant la camicule et honnêtement j'aime beaucoup beaucoup la texture en fait c'est vraiment un gel qui va être, vous voyez, assez rouge et l'odeur, l'odeur de cette gamme est juste à mourir alors je vous avoue je ne saurais pas vous dire ce que ça sent mais ça sent les plantes mais d'une manière super chic, super agréable pour ceux qui ont acheté le masque, je ne vais pas les en parler, le masque de la même gamme ça sent pareil en fait, c'est hyper agréable la texture est très fraîche et en fait quand il fait chaud vous verrez que finalement ça suffit même pour ceux qui ont la peau sèche quand il fait chaud on transpire tellement que votre peau n'est pas trop en manque d'hydratation en général voilà donc c'est un gel crème qui est vraiment incroyable et est-ce qu'elle est censée faire quelque chose ou est-ce que c'est ça énergisante et je trouve qu'elle a vraiment un côté très goût de fouille sur la peau donc là je vais laisser un peu sécher vu que je vous avoue que ça met un peu de temps à... enfin ça n'avait pas longtemps à pénétrer mais moi c'est un gel donc il faut que je le laisse et je reviens dans deux secondes alright, ça y est, la crème a pénétré maintenant contour des yeux nul autre que le contour des yeux glossier alors normalement je ne sais pas s'ils en ont deux en tout cas c'est celui qui est en pompe comme ça il est dans une bouteille un peu d'aérosol c'est assez étrange mais du coup c'est hyper facile à transporter c'est le bubble wrap eye and lip cream et du coup crème repulpante pour les yeux alors je vous avoue que je ne sais pas si elle repulbe mais elle est géniale en crème de jour je trouve pour les yeux parce qu'elle n'est pas trop grasse mais par contre elle a vraiment un effet bien gainant donc après je la mets un petit peu autour de la bouche aussi il y en a beaucoup dedans en plus il y a 22 000 litres sachez que les crèmes contour des yeux normalement c'est si je ne le trouve pas c'est 15 oui c'est ça donc il y en a un peu plus que d'habitude et en plus elle ne coûte que dalle genre sur glossier elle est à je ne sais pas mais elle est à 20 même pas moins peut-être je ne sais plus elle n'est pas chère du tout donc là en gros on a fini d'appliquer tous les soins une fois que j'ai appliqué tous mes soins j'applique le dernier soins qui est en quelque sorte en fait l'étape finale de tout routine soins il vous en faut une donc moi j'utilise la UV light ultra light daily UV descente aqua gel de chez Kiehl's que je trouve génialissime vraiment c'est mon deuxième tube c'est vous dire et en fait ils avaient une version avant que j'avais acheté qui était c'est pas en bleu c'est en orange c'est la version normale qui en fait est vachement plus grasse alors que là c'est vraiment en gel ce qui fait qu'appliquer c'est vraiment déjà c'est pas blanc vous allez voir c'est complètement transparent il doit étaler complètement et ça je trouve que ça fait une excellente base de maquillage parce que c'est pas gras c'est vraiment facile à appliquer et ça fait sali c'est un peu un effet lissant pour le grain de peau donc n'oubliez surtout pas d'en mettre dans le cou et à la fin je tapote pour être sûr de pas avoir trop d'excédent et de bien tout repartir voilà et du coup je remets aussi un peu sur mes mains voilà donc pourquoi il vous faut je vais vous faire une vidéo je pense dédiée dites moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une vidéo dédiée sur les protections solaires quotidiennes c'est pas pareil que des crèmes solaires pour aller sur la plage et j'en ai commandé plein sur YesStyle donc elle devrait arriver d'ici un mois je pense et je pourrais vous faire une vidéo dessus parce qu'en fait je considère que c'est une des choses les plus importantes vu que si vous le savez pas le soleil alors si j'ai bien suivi les vidéos d'Hélène je sais plus 80% c'est ça bref une très grosse partie du vieillissement cutané est due au soleil sachez que toutes les personnes âgées ou moins âgées que vous voyez avec des tâches etc par là des espèces de tâches un peu foncées ou même le décolleté souvent et le haut des bras ou même les mains avec des tâches et bien tout ça c'est dû au soleil et sachez que si vous protégez le soleil c'est quelque chose que vous n'aurez pas en vieillissant vous aurez certes la peau flétrie d'autres choses d'autres choses mais en tout cas le vieillissement cutané va être bien bien ralenti et autant que je sache personne n'aime vieillir donc go for it vous achetez ça 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 me dure grosso modo j'en rachète 2 à 3 par an grand maximum en en mettant tous les jours donc au final ça vaut le coup pour ne pas par la suite faire des tonnes d'injections de peeling etc parce que croyez moi même si vous en foutez soit disant des tâches etc et que vous aimez bien être bronzé pour avoir vu des gens qui adoraient être bronzé croyez moi que quand ils ont passé 30 ans et qu'ils commencent déjà à avoir des tâches c'est plus la meilleure affaire et une fois que vous avez des tâches c'est trop tard de toute façon il faut bien sûr qu'il faut mettre de la crème après mais c'est trop tard pour les enlever après il faut payer super cher etc et ça ne partira jamais complètement bref donc là ma routine soin du matin maintenant je vais faire ma routine soin du soir alors je ne vais pas la faire en live parce que je n'ai pas non plus m'appliquer des millions de produits en live mais première étape le démaquillage le démaquillage j'utilise deux produits alors j'aime bien les baumes ou les huiles démaquillantes moi je me démaquille qu'à ça tous ceux qui croient que parce qu'ils ont la peau grasse ça ne marchera pas c'est dégueulasse c'est dégueulasse vous avez tort parce que les huiles démaquillantes ce n'est pas comme des huiles classiques ce sont des huiles qui sont faites pour quand vous mettez de l'eau vous savez que les huiles normalement ça ne se mélange pas avec de l'eau vous connaissez le principe ça se met au dessus ça ne se mélange pas et bien quand vous mettez de l'eau sur l'huile démaquillante ça part donc en fait vous massez votre visage déjà ce qui est très bon vous prenez de l'huile vous massez votre visage ce qui est très bon un massage pour le visage c'est toujours bon ça démaquille tout yeux, lèves, tout je l'utilise pour le drag c'est vous dire et ensuite vous mettez de l'eau et tout part et c'est fini et vous n'utilisez pas de coton vous agressez pas votre peau à frotter des cotons c'est bon pour la planète parce que c'est solvable dans l'eau et du coup ça ne fait pas de déchets de coton etc bref c'est génial j'utilise deux choses soit l'une soit l'autre pas les deux en même temps bien sûr donc soit l'huile à la lavande de chez Kiehl's soit Wishful Clean Jelly alors je vous avoue que le Wishful c'est vraiment mon favori mais j'ai peur que ça s'initite vu qu'il n'y a que 100 grammes de produit alors que là par exemple vous avez 175 ml c'est une texture hyper onctueuse mais quand je dis onctueuse c'est vraiment pas d'habitude les baumes démaquillants en huile c'est souvent un peu comme du beurre vous devez appuyer un peu fort dessus et ensuite ça vient vous voyez mais là vraiment pas là c'est vraiment comme une espèce de crème huileuse hyper onctueuse et c'est hyper agréable ça sent très très bon je ne sais pas combien elle coûte je crois qu'elle coûte 29 euros, 30 euros je ne sais plus mais vraiment elle est maquille tout elle est hyper agréable la couleur du packaging est à mourir bref j'adore donc en gros vous massez bien votre visage partout les cils etc en dessous au dessus vous faites tout ça ensuite vous mettez au dessus de l'évier vous mettez plein d'eau avec le bruit c'est mieux et du coup tout part à peu près moi je fais un double nettoyage parce que comme je mets de la crème solaire et que je maquille beaucoup je préfère nettoyer par la suite avec un nettoyant mais sachez que vous n'êtes pas obligé vous pouvez très bien en rester là et faire vos soins ou juste passer une lotion avec un coton moi du coup j'utilise encore une fois mon nettoyant au calendula de chez Kiz j'utilise matin et soir je trouve qu'il nettoie très bien bref j'adore il sent très bon ensuite on va passer du coup vous avez le lotion essence donc en général soit en général je remets cette lotion clarifiante mais des fois ça m'arrive de l'oublier et je mets juste un nouveau produit qui vient de sortir que j'ai utilisé depuis à peu près deux semaines Daily Refining Milk Peel Toner en gros c'est un bifasé vous voyez en bas vous avez une partie claire en gros vous avez une partie couleur lait un peu plus laiteuse c'est un peu dégoûtant de dire ça donc vous avez en intérieur du lipohydroxyacide et des émollients à 23% et de l'amande douce du lait d'amande je veux dire en gros c'est fait pour exfolier tout doucement votre peau vous savez qu'il y a beaucoup de produits comme ça aux achats des produits aux acides de fruits etc mais le seul problème que j'ai avec ça c'est que moi j'ai une peau assez sensible et je fais un peu d'eczéma des fois un peu autour des yeux un petit peu sur la bouche etc et en fait il suffit que je mette ça et ça me brûle de ouf mais pour les peaux grasses c'est très bien pour les gens qui ont des boutons etc cela étant moi je veux quand même affiner mon grain de peau donc j'ai besoin d'une chose plus doux mais qui exfolie quand même et ça en fait déjà c'est une bouteille en verre ce qui est très chiquée ce qui est rare donc je trouve ça cool il y a 200ml donc il y en a vraiment beaucoup en gros en bas vous avez la partie transparente qui est une partie qui du coup va exfolier grâce au lipohydroxyacyl donc lipohydroxyacide en gros c'est un acide gras qui va ronger très légèrement mais en même temps pas graisser la peau mais la protéger et au dessus en fait vous avez la partie laiteuse qui est du coup la partie avec du lait d'amande et je pense des achats et 25% d'argent émollient donc émollient c'est-à-dire qui hydrate la peau et qui retient l'hydratation aussi donc en gros le fait c'est très intelligemment pensé parce que le fait que vous mélangez les deux vous mettez en général je le fais plus sur un coton ça je vous avoue je le fais pas avec les doigts même si je pense que ça peut se faire avec les doigts je sais pas si c'est marqué je pense pas je demanderais qu'est-ce qui est mieux mais en gros vous en mettez un peu sur le coton ou sur les doigts et je fais au coton en fait j'exfol enfin je passe légèrement mon coton et étonnement j'ai la peau un petit peu rouge forcément vu qu'il y a une action exfoliante mais ça ne pique pas ce qui est une bonne chose vu qu'après tout le ressenti de la peau c'est ce qui apporte en premier parce que si quelque chose vous pique vous allez de suite l'arrêter du coup c'est une option exfoliante qui va prendre soin de votre peau et en même temps affiner enfin affiner tout en douceur et c'est vraiment bien notamment pour les gens qui ont la peau sèche ou les gens qui ont la qui ont une peau mature parce que vous savez qu'en vieillissant il faut aussi exfolier sa peau mais je sais que la peau est plus sèche ce qui fait que du coup ça devient gênant vu que quand vous exfoliez en fait ça vous met la peau à bif et ça fait super mal donc ça en fait c'est très doux c'est une genre d'exfoliation quotidien et j'adore cette idée j'adore ce nouveau produit une fois que j'ai fait ça on va appliquer le sérum pareil nouveau sérum de chez Kills alors je vous rassure je ne suis pas sponsorisé par Kills ils ne m'ont pas payé pour faire cette vidéo j'ai eu juste les produits gratuits mais j'ai été conseillé etc donc c'est vraiment des choses qui sont faites pour ma peau de toute façon vous voyez bien que c'est fait pour moi vu que c'est ce que j'ai besoin bref donc Vital Skin Strengthening Sérum Super Sérum c'est un nouveau sérum qui vient de sortir chez Kills en gros c'est un sérum hydratant à l'acide hyaluronique mais aussi il y a un complexe de plant ce qu'ils appellent auto-adaptable je crois Skinagic Straser ça réduit ça réduit le stress oxydatif et en même temps ça booste la luminosité et ça improuve la texture donc c'est vraiment tout ce que j'aime en gros c'est quelque chose qui va fortifier la peau restaurer la peau et en même temps qui va augmenter la luminosité et la texture de la peau donc en gros c'est vraiment fait pour tout et il m'a dit Mathias si tu regardes cette vidéo c'est lui qui est de chez Kills qui m'a appris à quoi ça servait et en gros c'est vraiment fait pour s'adapter en fonction de ce que vous avez le plus besoin par exemple ça va vraiment vous faire vous renforcer la peau selon votre besoin moi par exemple ma peau est affaiblie par le stress oxydatif le stress dû à l'eczéma etc enfin c'est vraiment fait du coup moi j'ai besoin d'apaisement et de luminosité et bien ça va vraiment s'adapter sur ça et je trouve que le sérum est génial il a une odeur esquise une odeur de plante que j'aime beaucoup je ne sais pas où j'en suis parce que je vous avoue je pensais que la bouteille était transparente mais elle ne l'est pas du tout donc je ne sais pas du tout où j'en suis j'en ai un peu parce que ça fait ah oui j'en suis quand même à plus de la moitié ça fait un bon mois que j'utilise donc c'est toujours quand même assez bon bon là c'est le 50ml il y a d'autres tailles si jamais il y a des petites tailles chez Kills il y a toujours des petites tailles des très grandes tailles et tout donc vous pouvez vraiment en avoir pour votre budget ensuite le soir moi j'aime bien avoir un effet cocon donc je mets cette crème que j'ai déjà fini une fois et que j'ai repris cette fois-ci c'est la Pure Vitality Skin Renewing Cream en gros c'est une crème qui va encore une fois hydratée elle est très confortable elle sent un petit peu alors je ne sais pas qu'elle sent le miel mais elle est au miel de manoukian qui est un miel du coup qui va reconstruire et aussi du ginseng rouge et ça rend la peau du coup plus douce plus lumineuse encore une fois mais tout en douceur vu que ça n'a pas du tout d'action exfoliante et en plus le packaging je trouve ça très marrant si vous voulez je ne sais pas si vous voyez en gros c'est fermé hermétiquement et vous avez juste à appuyer là et il y a de la crème qui sort vous voyez je vais en mettre du coup mais l'odeur de cette crème est incroyable elle me dure très longtemps moi je sais qu'elle me dure toujours au moins deux mois voire un plus et elle a un effet confort et cocon hyper agréable l'odeur est vraiment divine et ça c'est vraiment une crème que j'adore pour le soir alors je peux la mettre ça m'arrive de la mettre le matin si je sens que j'ai besoin de beaucoup d'hydratation mais en tout cas je la mets principalement le soir parce que moi j'ai des doigts très gras du coup je fous des traces de doigts absolument partout le prochain produit est un produit qui est hors de prix enfin il n'est pas non plus c'est pas non plus 300 balles je crois qu'il coûte 80 euros mais c'est mon contour des yeux le lift de chez Chanel alors j'utilisais beaucoup le contour des yeux à l'avocat juste avant que j'aimais énormément mais j'avais envie de changer et du coup j'ai pris celui-là qui est un contour des yeux en fait qui a une texture je dirais crème to oil c'est vraiment il n'y a pas d'odeur ce qui est bien chez Chanel ils arrêtent de mettre des odeurs partout dans le produit de soin et ça c'est cool du coup c'est une texture un peu crème mais quand vous le massez en fait ça devient de l'huile et je trouve que ça a vraiment un côté moi j'aime bien un peu que la crème contour des yeux elle fasse un peu comme un côté occlusif vous voyez que ça va vraiment masquer complètement ma cerne et bien l'hydraté pendant longtemps et c'est ce que ça s'y fait typiquement pour se maquiller dessus c'est pas la plus recommandée vu que forcément il faut attendre plus longtemps mais pour le soir ça fait un peu comme si j'avais des patches sous les yeux et c'est très agréable je trouve vraiment qu'elle a ce côté un peu liftant et enfin franchement j'aime beaucoup 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 cette crème voilà vous l'aurez fini vu que j'utilise tous les jours voilà pour mes soins quotidiens il m'arrive aussi d'utiliser ce genre de produit Jade Roller vous savez l'histoire d'appliquer les produits en fait en les massant parce qu'en fait c'est un côté frais et je trouve ça très agréable donc je fais que des mouvements ascendants c'est à dire de base en haut pour éviter de descendre la peau et je trouve que des fois en appliquant mon sérum ça m'arrive notamment de le faire ici parce que je trouve que j'ai les scions de mes nosogéniens qui sont assez marqués et sous les yeux et en fait je sais pas bon je vous avoue que je pense que c'est à la longue qu'on voit l'effet mais c'est un peu le même principe que quand on tapote ça va faire un peu un drainage et c'est toujours bon pour la peau d'être drainée et d'avoir un côté un peu plus boosté bref dans tous les cas si vous en avez un de toute façon ça ne suce pas donc vous pouvez l'utiliser tout d'audit mais c'est très agréable ensuite je mets un baume à lèvres baume à lèvres de chez Kiehl's bien entendu donc c'est le butter mask for lips donc c'est un baume à lèvres en fait au miel je crois non c'est coconut oil donc l'huile de coco et du beurre de mangue mais ça a l'odeur du chocolat bref il est très agréable il est mat vous voyez il est pas du tout brillant il ressemble beaucoup en texture au Nuxe si vous connaissez mais moi le Nuxe j'aimais pas parce qu'avec le temps je trouvais qu'au bout de quelques mois il devenait tout graduleux parce que je n'ai jamais compris pourquoi mais bon c'est comme ça maintenant je vais vous parler de quelques masques et quelque chose que je fais occasionnellement une à deux fois par semaine je fais un exfoliant et j'adore faire l'exfoliant wishful donc c'est un exfoliant aux enzymes d'ananas de papaye aux AHA et aux BHA il faut savoir que les AHA et les BHA c'est une des choses la meilleure en gros ça va exfolier votre peau mais tout en douceur et moi j'aime beaucoup donc ce gommage je vous avoue que les soins Houda pour l'instant j'en suis vraiment convaincu je trouve qu'elle va pas trop loin elle essaie pas de faire des trucs un peu que tout le monde fait elle fait produit par produit très précisément mais en même temps les produits sont très efficaces et originaux par exemple le Cleaning Jenny là c'est le seul truc qui a cette texture là moi je connais pas d'autres produits qui a cette texture là et là pareil en fait c'est un gommage ils disent aux enzymes alors je sais pas pourquoi ils disent pas de le laisser poser parce que normalement il m'a gommage aux enzymes on le laisse poser mais bon bref j'en mets une noisette sur ma peau et en fait quand vous le massez il va faire il va pelucher légèrement et les peluches vont vous permettre d'encore plus gommer enfin c'est un moi je trouve que c'est un excellent doux alors je sais que je m'entends pas avec tout le monde là dessus mais moi je trouve qu'il est très doux et il a une odeur exquise il sent je sais pas ce qu'il sent mais il sent le frais enfin il est très agréable et honnêtement il exfolie très bien la peau sans jamais l'agresser moi ma peau est loin d'être rouge après et c'est un excellent vous pouvez l'utiliser aussi sur les lèvres il marche très très bien sur les lèvres bref voilà en plus les produits Bouddha ne sont pas très chers en soins donc normalement ça devrait aller pour vous ensuite les masques alors j'en fais des millions mais il y en a 3 que je retiens et 3 qui sont assez différents les uns des autres en gros je vais vous montrer un masque étonnant un masque booster avec là et un masque nettoyant on va dire donc en gros à cause du masque qu'on met tous les jours j'ai remarqué que je fais pas mal de boutons sur le nez ce qui ne m'arrive jamais vous voyez les petites rougeurs là en gros mais je sens que mes poignons ont du mal à sortir tout seul donc j'utilise le Milk & Peel Mask c'est un masque de chez Arborian qui est à l'huile de sésame si je ne me trompe pas et c'est un masque gros surfaçant en gros c'est un masque à laisser poser 5 minutes donc très rapidement qui va exfolier la peau et en même temps l'adoucir donc c'est exactement le même principe que ce genre de produit sauf que c'est un peu plus efficace vu que c'est vraiment un masque et pour le coup moi je trouve vraiment qu'il a cet effet là quand vous le laissez poser par exemple trop longtemps genre des fois ça m'arrive de l'oublier le laisser 15-20 minutes vous sentez que ça picote un peu et ça ça veut vraiment dire qu'en fait ça ronge un peu la peau ce qui est bon pour faire un gros surfaçage cutané et c'est très léger en fait c'est à croisser l'huile de sésame je crois que ça fait un effet le c'est le lait de sésame excusez-moi ça fait un effet vraiment plus doux et je trouve que l'effet à la longue il se voit et c'est un masque qui est enfin qui est général moi j'aime beaucoup la marque Arborian ciblé et originaux c'est pas genre juste un exfoliant à grain genre un masque crème un masque argile c'est vraiment des masques qui ne sèchent pas en plus donc très agréable autre masque de cette fois-ci de chez Kiehl's c'est un masque à l'avocat alors j'en ai beaucoup comme vous voyez c'est vraiment un masque que j'adore donc c'est un masque nourrissant à l'avocat qui a une texture d'avocat imaginez vous voyez un avocat comme on sait c'est une texture je sais pas comment dire c'est crémeux mais en même temps c'est un peu dur vous voyez quand vous appuyez dessus ça va pas faire crème ça va faire crrr crrr bah c'est exactement cette texture là donc vous en mettez dans votre pomme de main et vous le chauffez pour qu'il se mélange bien et que ça fasse pas des grumeaux et ensuite vous l'appliquez sur la peau et vous le laissez poser autant que vous voulez ça va juste en gros hydrater et adoucir la peau tout simplement mais je le trouve très efficace pour ça je trouve qu'à la fois l'odeur est agréable tout est apaisant la texture est originale et honnêtement en plus il fait combien de 100 grammes donc il y en a vraiment beaucoup ça dure un certain temps quand j'ai besoin de énergie ou que je me sens sur la peau un peu fatigué je fais le red paper paste mask je crois que c'est mon masque préféré c'est la texture en tout cas que je préfère vraiment hervorian j'adore ce masque c'est d'ailleurs j'arrive bientôt à la fin je crois il me reste grosso modo deux utilisations c'est un masque alors soit un concentré d'éclat transformation éclat instantané et il a la même odeur que la crème que la crème hervorian paper franchement je suis emballé par ce produit déjà j'adore l'odeur il est rouge mais rouge comme de la pâte du curry coréenne pas de curry non en tout cas comme de la pâte de piment coréenne et ça vous fait une peau mais en fait vous sentez que ça vivifie votre peau sans l'agresser et ça c'est vraiment cool voilà pour mes masques sinon des fois je fais des masques autour des yeux avec des patchs les deux patchs que j'aime bien et que j'ai déjà testé j'en ai plusieurs en stock c'est soit les patchs patchologie illuminant gel j'aime bien parce qu'en fait c'est des masques en gel et moi je préfère que les masques en tissu pareil pour les alors comment il s'appelle en français c'est patch triangle line minimizing en gros c'est ça c'est plus vertant c'est plus lumineux quand j'ai besoin de lumière genre je suis fatigué je mets ça quand j'ai besoin quand je compte les yeux marqués à cause de la sécheresse je mets ça et c'est vraiment des masques en fait vous laissez poser hyper longtemps moi en général je monte une vidéo donc je laisse poser 2, 3, 4 heures et ça vous permet en fait de bien hydrater et bien rendre de la lumière au visage j'aime particulièrement celui de Kiehl's parce que en fait c'est une forme de triangle comme vous voyez sur la petite tête de la fille comme vous voyez on fait des masques en forme de triangle que vous pouvez mettre à d'autres endroits pas que sous les yeux et il y a beaucoup de gens qui les mettent au niveau des sillons oiseugéniens ou même de la riz du lion et ça tend ça va bien affiner et bien lisser le gain de peau et j'adore ça j'arrive plus à parler du coup dernier produit quand je fais le drag et que je rentre le soir en fait vous savez quand je fais le drag je rentre souvent très tard genre 4h, 6h du matin et je travaille le lendemain tout le temps donc je dois vite me démaquiller vite me coucher pour gagner un maximum de sommeil donc en général je me démaquille vite fait avec cleansing jenny hop je nettoie avec un ondula je mets vite fait un sérum n'importe lequel un sérum hydratant et ensuite je recouvre avec une assez épaisse couche de crème et en fait j'ai découvert la Cica Cream de chez Kiehl's qui est à la Santella Azatica c'est ça ? ouais Santella et la Santella si vous ne connaissez pas en fait c'est très connu en Asie il en est partout c'est qu'à juste qu'il va apaiser la peau et la restaurer et du coup j'en mets une couche épaisse c'est vraiment une crème qui va être cicatrisante et qui va en gros bien hydrater votre peau et lui permettre de se reposer et juste de faire stop parce que quand on parle de maquage pendant aussi longtemps que ce que je fais croyez moi que la peau elle a besoin d'être restaurée j'en peux plus j'ai trop parlé bref voilà vous aimez les vidéos longues je crois vu qu'on a dit quand même que mes vidéos étaient trop courtes alors que j'ai dit juste 20 minutes mais voilà donc j'espère qu'au moment ça vous éclaire si vous avez des questions je vais y répondre dans le commentaire donc n'hésitez pas à me dire vous votre outilien ou genre votre produit préféré et comme ça on en parle en commentaire et également je voulais juste vous parler d'un produit que je n'ai pas encore testé mais que j'ai et que je vais lui ouvrir bientôt c'est la Cleary Collective Accelerated Clarity Renewing Ampoule ils adorent faire des longs et rallonges chez Kiehl's en gros ça va être c'est des petites est-ce que je peux ouvrir ces petites fioles comme ça vous en avez pour un mois en haut vous avez les jours en bas vous avez les nuits et c'est des sérums en fait qui vont vous permettre de faire un renouvellement complet de la peau pour permettre en fait d'avoir une peau plus lumineuse et plus lisse c'est activé avec la vitamine C glycolique acide lactique acide en phytique acide c'est certainement des acides de plantes voilà donc bref c'est fait en gros pour renouveler la peau et je pense que je vais commencer dès qu'il fait moins soleil parce que je ne passe pas trop le genre de truc à faire en plein été vu que votre peau va être un peu plus sensible au rayon UV bref voilà je vais vous montrer ma peau de près quand même c'est pas le meilleur moment pour vous montrer ma peau vu que je suis pas rasé j'ai des rougeurs etc à cause du masque mais en gros je voulais vous montrer quand même vous voyez de près le plus gros problème que j'ai je dirais c'est que j'ai la peau assez sensible qui peut s'ériter assez vite et en même temps sur mon nez je fais des fois des points noirs et j'ai la peau un peu sensible vous voyez j'ai des rougeurs juste ici sur les joues mais grosso modo ça va mais après je vous avoue je ne saurais pas à quoi ressemblerait ma peau sans tout s'écrit j'aime beaucoup appliquer beaucoup de produits je sais que moi en ce moment il y a beaucoup de gens qui font l'assise mort machin tout ça écoutez moi c'est comme le maquillage j'aime bien en mettre beaucoup vous faites bien ce que vous voulez là je vous ai donné franchement plein d'alternatives plein de techniques donc je pense que ça peut vous intéresser voilà donc j'espère que en tout cas dans tout ça il y a des produits qui vous plaisent et qui vous donnent envie je vous mets la liste de tous les produits ça va être tellement long en barre d'infos n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez à liker à commenter la vidéo et si vous voyez cette vidéo pitié likez là parce que je pense que Youtube est en train de chasser de abonne toutes mes vidéos c'est un peu chiant mais bon anyway bref je vous souhaite à tous une très bonne journée une très bonne soirée à bientôt sur ma chaîne je vous fais des gros bisous Sous-titres par Jérémy Diaz